Vu le nombre de chutes qu'il y a eu, c'était impressionnant. Et là, ça monte dur. On est à 7% affichés au compteur. Le droit, les mecs ! Comment faire pour réussir à suivre un peloton quand t'es pas entraîné et que t'as des crampes ? Hey, salut tout le monde ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la course dans ce nid. C'était deux jours après la vidéo précédente, donc j'avais encore une course dans les jambes. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez bien, parce que cette course va être intense et on va apprendre énormément de choses pour progresser dans nos stratégies et physiquement d'ailleurs. On va voir un petit peu les premiers tours, voir un petit peu les erreurs que j'ai pu commettre au début. Et ensuite, on va étudier un petit peu comment réussir à suivre dans le peloton, comment passer les côtes quand on a des crampes, comment réussir à faire une bonne place tout simplement quand on n'a pas le niveau. Donc comme vous pouvez voir, ça part plutôt vite aujourd'hui et il a plu énormément avant le départ, donc la route est énormément mouillée et ça glissait énormément. Donc moi, j'ai décidé de gonfler mes pneus beaucoup moins pour tout simplement avoir plus d'adhérence et ne pas glisser. Mais malheureusement, pas grand monde y a pensé a priori vu le nombre de chutes qu'il y a eu, c'était impressionnant. Ce virage-là est un petit peu chaud parce qu'il y avait des bandes blanches, mais en soi, il n'y a jamais eu de chutes, je crois, ou du moins à ma connaissance. Donc pour le coup, ça s'est bien passé. Et là, on voit que ça part très très vite d'entrée de jeu. Donc je vais accompagner les coups parce qu'aujourd'hui, on est en 3J et pas en 2-3J. Donc on est dans la catégorie en dessous. Et puis même si on voit que je prends vraiment zéro risque dans les virages, on voit bien que je prends 3-4 m à chaque virage parce que j'ai un peu peur, j'avoue. Je ne veux pas prendre de risque de tomber. Je préfère forcer un tout petit peu plus, mais pas tomber tout simplement. Et puis on roule très vite quand même dans les descentes de ce safuit. Donc là, l'objectif, vu que c'est une 3J, ça va être de faire une bonne place mais surtout de prendre l'échappée. Car jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu l'occasion de faire des bons résultats. Là, il y a deux jours, à la course d'Anthony Critérium, j'ai fait 27ème. Donc, ce n'était pas si mal. Mais bon, malheureusement, il manquait un petit truc. Donc là, on voit que je suis devant. Je ne prends pas de risque mais je suis bien placé. Ce virage-là était effectivement aussi très technique parce que ça glissait énormément. C'était super dangereux. D'ailleurs, il y a eu plein de chutes à cet endroit-là. Donc là, premier tour, je le passe en premier. Je me dis comme ça, je ne prends aucun risque. Et là, on enchaîne dans la grande ligne droite opposée de l'autre côté du circuit. Et là, autant vous dire que ça a envoyé sévère. Alors là, pour le premier tour, effectivement, c'est moi qui suis devant. Je vais y aller tranquille. Je ne vais pas appuyer sur les pédales tout simplement parce que là, tout le monde est derrière moi. Mais pour le coup, c'est vraiment un endroit où ça roulait très fort à tous les tours. Et ça faisait vraiment très mal aux jambes. C'était l'endroit le plus dur du circuit après, bien sûr, la grosse côte de l'arrivée qui, pour le coup, était un mur. Ça faisait bien mal aux jambes. Et vous allez voir que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de partir chez moi. Et c'est quelque chose que personnellement, je n'ai vraiment pas l'habitude tout simplement parce que je suis un gars assez lourd comparé aux petits grimpeurs qui, eux, nous font très mal aux jambes. Au bout de la ligne droite, on avait donc un premier virage sur la droite qui était tout simple. Et ensuite, on passait sous ce petit pont qui était totalement inondé. Vous allez voir, il y a une quantité d'eau astronomique. Et ensuite, on retournait à droite. Il faut savoir qu'ici, tout pile ici, j'étais tombé il y a trois ans quand j'avais couru ici. J'étais tout seul en contre et pareil, il n'avait plus. Ça glissait énormément. J'étais parti de l'avant, j'étais tombé. Donc on va vous dire que ce premier tour, j'étais bien content et là, on voit qu'il y a un gars en vert qui va embrayer sévère juste avant la côte de l'arrivée. Je vais prendre sa roue. Tout simplement, parce que comme je vous ai dit, mon objectif principal aujourd'hui, ça va être de prendre l'échappée. Après, la place, on s'en fout. Si je n'arrive pas à suivre, tant pis. Mais ce qui compte, c'est que stratégiquement, je réussisse à prendre l'échappée. Donc là, je vais tout faire pour, tout simplement. Donc là, je vais suivre le gars et on arrive dans la première arrivée finale, la côte de l'arrivée. Et là, ça monte dur. On est à 7% affiché au compteur. Je ne sais pas si c'est vraiment fiable ou pas parce que là, il nous dit 1% alors que concrètement, ça monte énormément. Voilà. Là, ça fait très très mal aux pattes. Elle est assez longue, mine de rien. Et puis là, je serre les dents, je serre les fesses et j'espère que je vais réussir à suivre. Donc là, je m'accroche, je m'accroche et puis on voit que je passe la ligne d'arrivée comme ça avec les meilleurs. Mais concrètement, le cœur n'a pas marché ce jour-là donc je ne peux pas vous donner mes statistiques. Mais là, j'étais quand même taquet. je me suis fait mal et là, il y a un gars de Nantes qui part et pour le coup, je le laisse partir. Je ne suis pas capable d'y aller. Je vais rester en tête de peloton et au final, je fais la cassure pour le gars de Nantes mais pour le coup, je ne vais pas faire le fou. Je vois que mon cœur est vachement haut. Je ne suis pas spécialement à 100% bien donc je ne vais pas prendre de risque. Je vais rester au chaud dans le peloton et puis là, on voit que je me replace dans les 3-4 positions pour ne pas trop prendre le vent non plus. Donc là, deux virages après à 3,9 km. Je suis toujours dans les 4-5 premiers et là, je vais faire la première erreur de cette course qui va être de me faire passer par tout le monde. Je ne vais même pas faire exprès. Pour le coup, ce n'est pas du tout volontaire mais c'est une erreur qui s'est faite naturellement. En fait, juste avant le virage qui arrive au bout de cette ligne droite, tout le monde voulait remonter et là, il y a un gars de mon club qui attaque donc je n'y vais pas parce que c'est un gars de mon club mais vu que je n'y vais pas, tout le monde va y aller, remonter, accélérer et là, vous avez vu, j'ai perdu plein de place. J'ai vachement reculé. Là, je suis passé 20ème en l'espace de 10 mètres et ça, c'est une très grosse erreur que je n'aurais pas dû commettre et là, je perds beaucoup de temps parce que je suis très très mal placé et puis là, pour suivre une attaque, je ne suis plus en mesure de suivre les attaques si jamais il y en a. Donc aujourd'hui, au départ, il y avait Alban qui vient juste d'attaquer qui a été très fort toute la course, vous verrez. Il y avait Grégoire qui lui, il était très fort aussi et il y avait aussi Elliot au départ et ensuite, il y avait mon père et mon frère, mon père qui n'a malheureusement pas réussi à suivre et mon frère qui a eu peur. Dès le premier tour, il s'est laissé décrocher, il avait peur et il n'a pas voulu et puis il n'a pas pris de risque. Du coup, il n'a pas réussi à suivre et dans les 2-3 premiers tours, il s'est fait sortir et du coup, il ne sera même pas dans la course. C'est vrai qu'il n'a pas fait la course, il a fait des kilomètres d'entraînement. Donc là, on est dans le virage que je vous disais dangereux et au tour président, il faut savoir que j'étais premier à cet endroit-là. Ici, je suis 30e, 40e et on va voir la différence. Regardez. Là, on enchaîne des petits virages et on arrive dans la grosse relance que je vous ai parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, j'étais premier, je choisissais la vitesse de la relance. Ici, je vais accuser le coup, je vais subir la relance et là, on voit que du coup, je roule à 50 et que je serre les fesses, tout simplement, ça roule très très fort. Là, je ne vois pas mon cœur à combien je suis en direct mais je peux vous dire que je forçais vraiment beaucoup et ça a été ça tous les tours de la course parce que quand tu es mal placé, tu subis les relances et là, il faut s'accrocher. À cette kilomètre cuite, on va revenir à ce petit virage que je vous ai parlé tout à l'heure. Je suis toujours aussi mal placé, il y a 40 mecs devant moi. Là, c'est vraiment pas bien. Je ne suis vraiment pas bien placé, je ne peux rien faire. S'il y a des attaques à l'avant, je ne peux rien faire. Le droit, les mecs. Oh là là. Et là, va se passer ce que vous vous doutez bien, vous avez vu dans le titre de la vidéo. Boum, première chute à droite. Donc là, grosse cassure, je suis obligé de m'arrêter pendant que ce temps-là, les gens qui sont devant, eux, ils roulent et ils ne se sont pas arrêtés les autres. Donc là, grosse cassure, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça va m'obliger à faire un gros effort et puis un effort, plus un effort, plus un effort, on sait que ça coûte très cher. Donc là, encore une fois, un effort supplémentaire qui ne sert à rien. Donc là, j'étais un petit peu énervé et là, le gars dans ma roue, il part de l'avant, il tombe. Ça peut dire, ça tourne bien normal. Gros chute derrière moi. Là, j'étais un petit peu énervé dans le fait que les mecs s'est trempé. Je pense qu'ils ont trop gonflé leurs pneus et forcément, du coup, ça glisse. Moi, j'ai dégonflé mes pneus. Alors certes, tu es un peu plus collé à la route, c'est peut-être un peu plus dur à pédaler, mais au moins, on ne tombe pas. Et c'est ça qui est chiant dans les courses sous la pluie, c'est que ceux qui sont trop gonflés, ils sont amenés à tomber et il faut avoir la chance de ne pas tomber à cause d'eux finalement. Donc là, tu sers les fesses et puis là, du coup, je suis dans une cassure. Je vais devoir faire un gros effort pour revenir. Comme vous pouvez voir là, le peloton est loin devant. Ne vous inquiétez pas, je vais réussir à rentrer. Tout va rentrer dans l'ordre, mais c'est encore une fois un effort inutile que je n'aurais pas eu à faire si j'étais bien placé à l'avant. Bon, au bout de 44 km, j'aurais vu ma GoPro parce qu'il y avait eu une chute dans ce virage-là. On voit qu'il pleut maintenant. Il y a eu au moins deux ou trois chutes depuis. Il y en a eu une dans la côte de l'arrivée. Comment c'est possible ? Je ne sais pas, mais il y a eu une chute dans la côte de l'arrivée. Il y a la pluie qui a repris. C'est la tempête un petit peu et là, pour le coup, il y a plein de chutes. C'est très dangereux. Et là, j'avoue que du coup, du fait que les autres tombent, je n'étais vraiment pas à l'aise. Déjà, je n'étais pas très bien physiquement, mais le fait que tout le monde tombe, je n'étais pas à l'aise. Moi, je n'avais vraiment pas peur. J'avais dégonflé mes pneus. Mes pneus tiennent bien la route. Je ne me suis fait aucune frayeur. Mais pour le coup, j'avais peur des autres. Tout simplement, j'avais peur des comportements des autres qui prenaient trop de risques à mon goût. Donc, je me suis vite retrouvé derrière le peloton. Et une fois que tu es derrière le peloton, encore une fois, tu subis et tu ne vis plus la course finalement. Pendant ce temps-là, Grégoire et Alban, eux, à l'avant de la course, ont vachement bien roulé. Ils ont été chercher les coups. Ils se sont retrouvés en échappés. Moi, je prends les cassures là, comme vous voyez à l'image. Eux, ils sont devant. D'ailleurs, Alban, je crois, il a fait un moment, il est parti tout seul. Il a fait deux ou trois tours tout seul. Voilà, il était vraiment bien. Malheureusement, Grégoire, lui, au milieu de la côte, va casser sa chaîne. Voilà, ça peut arriver. Il va casser sa chaîne et du coup, Grégoire est out. Il ne reste plus que moi, Alban et Elliot dans le peloton. Voilà, donc à partir de maintenant, on va accélérer un petit peu et on va passer à la suite. À 56,9 km, j'allume la caméra. Je suis à bloc à ce moment-là. J'allume la caméra, on voit que je suis dernier du peloton. Je suis déjà à quelques mètres du peloton alors que la côte n'était pas commencée. Et là, on voit que je m'arrache. On voit même ma tête là, tellement je me penche en avant. Je me mets minable pour essayer de suivre et on voit que là, j'ai un gros trou et là, je sais que c'est la fin d'ailleurs. C'est pour ça que je vous ai allumé la GoPro parce que dans ma tête, c'était fini. Je n'allais jamais réussir à suivre. C'était mort. Bon, comme vous pouvez vous douter, ce n'est pas fini. Je vais rentrer mais on verra ça ensuite. Mais là, ce qui se passe, c'est que ça fait quelques tours que j'ai vraiment mal aux jambes, que je commence à avoir des crampes tout simplement. Forcément, j'ai des gros restes de la course d'il y a deux jours. Forcément, sur le Kratos de Danceni, j'avais fait des gros efforts, j'avais fait des petits tours tout seul, j'avais crampé au sprint final. Forcément, aujourd'hui, deux jours après, j'ai des restes. Et on voit que là, du coup, je me retrouve avec les derniers du peloton qui vont finalement me ramener dans le peloton. Et du coup, je suis sauvé. Je suis sauvé pour ce coup-ci. Je me dis, Quentin, bon, là, tu as eu de la chance. Tu as réussi à passer la côte. Mais franchement, c'était limite. C'était très limite. Heureusement, ça n'a pas roulé fort après. Mais là, je pensais vraiment beaucoup, sincèrement, à l'abandon. J'étais en mode, j'ai vraiment mal aux jambes. Je le suis à bloc. Je ne suis pas très fort. Je ne suis même pas très fort du tout. Je n'ai pas d'entraînement. Tout simplement, là, il faut savoir que ça faisait 20 jours que je n'avais pas roulé à l'entraînement. Je participe aux courses le week-end, mais je ne m'entraîne pas du tout. Donc là, j'étais en mode, de toute façon, tu ne t'entraînes pas, tu n'es pas capable. Voilà. Et puis, on voit le peloton, il est super loin. Et j'étais vraiment en mode, je vais arrêter. Et on va voir que, d'un coup, je vais me dire, non, ce n'est pas possible, Quentin. Tu ne dirais pas tout le temps aux abonnés que c'est interdit d'abandonner. Il faut toujours finir la course. Alors là, qu'est-ce que je vais dire ? Quentin, vas-y, ressaisis-toi. Donc là, on voit que je reprends la roue du peloton. Et là, à partir de maintenant, je vais me dire, je ne fais plus d'erreur. Vas-y, Quentin, tu te ressaisis et tu fais tout pour tenir le plus longtemps possible. C'est une course en troisième catégorie. J'avais des chances, potentiellement, de faire des meilleurs résultats ou du moins plus facilement qu'en deuxième catégorie. Et je voulais vraiment, ça me tenait à cœur de briller sur cette course. Malheureusement, je me rends compte que ça va être compliqué, mais je ne voulais pas abandonner. Donc là, je vais serrer les fesses. Je vais m'accrocher et je vais tout donner. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour réussir à suivre alors que j'avais des crampes. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, quand tu as des crampes, sur le plat, dans la descente, tu tournes les jambes, ça va. Mais par contre, quand tu es dans une côte et qu'il faut appuyer fort, là, ça ne va plus. Vous comprenez bien l'idée. Comment faire pour réussir à suivre un peloton quand tu n'es pas entraîné et que tu as des crampes ? Ça fait presque 50 km que je suis en queue de peloton à me prendre toutes les cassures, toutes les relances. Et maintenant que j'ai des crampes, je me dis, Quentin, là, il va falloir se battre. Donc, on est dans la ligne droite opposée. Ça ralentit un peu. D'ailleurs, Alban est là et il commence à avoir un petit coup dans la tronche parce que ça fait beaucoup d'efforts qu'il fait. Et là, je vais me dire, Quentin, il faut que tu remontes devant. Parce que quand tu passes la côte, si tu passes, si tu commences la côte en étant premier et que tu recules, tu vas arriver en haut, dernier, mais tu seras toujours là. Alors que si tu commences dernier et que tu recules, tu finis en haut avec 40-50 mètres de retard. Donc, je vais décider de commencer la côte en premier pour pouvoir avoir la possibilité de reculer, tout simplement. Et quand je remonte à l'avant du peloton, il y a une attaque. Qu'est-ce que je fais ? J'accompagne, je me retrouve là en échappé. Alors, il y avait un petit groupe d'échappés qui était parti entre temps, je crois. Je ne suis même pas sûr d'ailleurs. À ce moment-là, je pense que l'échappé n'était pas parti. Mais là, du coup, je me retrouve en échappé. On se retrouve à 3-4. Alors, je ne vais pas aller prendre les relais. Je ne suis clairement pas capable. Mais là, l'objectif, c'était d'arriver au pied de la côte de l'arrivée premier pour avoir une marge d'avance sur le peloton. Parce que je savais que dans la côte, en fait, moi, mes crampes, sur le plat, ça allait. Je tournais les jambes, ça allait. Mais dans la côte, forcément, quand tu appuies sur les pédales, tu ne peux pas. Quand tu as des crampes, tu as des crampes. Tu ne peux pas. Donc, je savais que dans la côte, je n'étais pas capable d'appuyer sur les pédales. D'ailleurs, même dans ce petit coup de cul, on voit que je me débat avec mon vélo, mais c'est très compliqué. Donc, il fallait absolument que j'arrive au pied de la côte avec de l'avance sur le peloton ou au moins en tête du peloton afin d'avoir une marge de manœuvre que dans la côte, je puisse reculer. Et c'est ce que je vais faire tous les tours. Je vous dis bien tous les tours. J'arrive ici, dans ce premier tour, dans cette première tentative, au pied de cette côte, dans les trois premiers. Je suis en échappé. sur le peloton à ce moment-là. Donc, vous vous rendez compte que j'étais limite de sauter autour d'avant. Là, je suis en échappé. C'est un petit peu fou, mais d'un autre côté, ça va me sauver la vie. Ça va me sauver la vie. Si j'avais été en queue de peloton à cet endroit-là, je n'aurais jamais réussi à passer cette côte. Jamais. J'aurais abandonné. Là, j'aurais sauté, c'était mort. Donc là, j'attaque la côte et comme vous vous doutez bien, les deux gars avec qui je suis vont être plus forts que moi et vont prendre de l'avance. Moi, je monte la côte à ma vitesse. Mais à ma vitesse, entre temps, là, le peloton, je crois qu'il est peut-être revenu, mais à ma vitesse, j'arrive en haut avec le peloton. Voilà, le peloton fait la jonction ici. Je suis avec le peloton. Alors qu'au tour précédent, j'étais lâché, vous vous rappelez. Mais voilà, c'est ça la stratégie, en fait. C'est toujours se replacer avant l'endroit fatidique, se replacer à l'avant. Comme ça, si vous savez que dans la côte, par exemple, vous n'y arrivez pas, vous n'êtes pas assez fort, vous êtes trop gros, vous avez des crampes, vous savez qu'il faut que vous soyez bien placé au pied de cette côte. Comme ça, au fil de la côte, vous allez reculer, mais vous serez toujours dans le peloton. Et là, je vais vraiment faire ça à fond toute la course. Tour d'après, on se retrouve au même endroit, dans la grande ligne droite de l'autre côté. Je remonte tout doucement, sans faire d'effort, parce qu'ici, ça se regarde, en fait, à ce moment-là. Ici, soit ça roule très fort, soit ça se regarde. Et là, à ce moment-là de la course, à 63 km, c'était très très dur, tout le monde était mort, sincèrement, avec le déluge, le circuit très très dur. Et là, je vais pouvoir me replacer, comme ici, en deuxième position, sans faire d'effort, tout tranquillement. Et je vais aller comme ça, si on met en accéléré, jusqu'au pied de la côte, tranquillement, sans faire d'effort. Je vais arriver au pied de la côte, en deuxième position. Et là, les gens, ils commencent à se dire, mais Quentin, il se fait sortir à chaque fois, il arrive au pied de la côte, il roule devant le peloton. Pourquoi il amène le peloton ? Pourquoi il roule pour le peloton ? Il garde des forces. Non, j'arrive au pied de la côte, pour avoir cette marge de manœuvre. Et comme vous pouvez voir, je ne suis pas capable, dans les pourcentages les plus élevés, de suivre. Je n'arrivais pas, je n'avais pas les forces. J'avais des crampes, je n'avais pas les watts. Donc à chaque fois, dans la côte, je recule, je recule, je recule. Et vous allez voir qu'au virage, encore une fois, je serai présent, je serai encore là, et je n'aurai pas explosé. Tout simplement, parce que, j'avais de l'avance au pied de la côte. Donc là, j'ai toujours la jonction, j'ai toujours la roue qui est devant moi, et après, j'ai juste à serrer les fesses, et le moral fera le reste. 66,6 km ! Même chose, regardez, ça se regarde dans la ligne droite. J'avais, j'étais quasi dernier du peloton, du coup, parce que dans la côte, j'avais vachement reculé. Là, je vais remonter, sans vraiment faire d'effort, sincèrement, là, ok, on voit que je suis en train de relancer, mais, ce n'est pas si dur, dans cette ligne droite, finalement, vu que ça se regarde un petit peu. Je me place à l'avant, j'arrive au pied de la côte, en deuxième position, même scénario, j'arrive en haut du virage, milieu de peloton, voilà, je serre les fesses, mais tout va bien. Tout va bien, j'ai du monde derrière moi, du monde qui va me ramener au sein du groupe, tout simplement. Et à 70,2 km, je vais refaire la même chose, et je vais même me retrouver encore en échappé, parce qu'au final, je remonte comme ça. Les gens commençaient même à capter, ils me laissaient partir, ils s'en foutaient de moi. Parce que, regardez, là, je remonte, je remonte, je vais même attaquer, regardez, là, j'attaque. Je me dis, Quentin, là, je commençais vraiment à avoir des grosses crampes, je commençais vraiment à être un bloc, et là, je me dis, vas-y, ça se regarde tellement, j'attaque, je prends de l'avance, parce que être premier du peloton, c'est bien, mais avoir quelques secondes d'avance, c'est encore mieux. Donc là, j'attaque, sans forcer, je me mets vraiment pas dans le rouge, je reste au chaud, dans ma limite du raisonnable. Et voilà, il y a un mec qui prend le relais, je m'accroche à sa roue, je suis en échappé, on est parti, bon, il y a deux gars devant moi, je crois, je suis dans la roue du gars, je suis dans une échappée de quatre coureurs, impeccable. Bon, forcément, une fois au pied de la côte, je vais devoir les laisser partir, parce que malheureusement, je ne suis pas capable, et ça, ça fait un peu mal au cœur, quand tu as envie d'aller dans l'échappée, mais là, c'était plus la stratégie, la stratégie, c'était de réussir à finir, tout simplement. Donc là, même stratégie, je les laisse partir, ils font leur vie, moi, ce qui comptait, c'était d'avoir de l'avance sur le peloton, et là, et puis moi, je suis toujours dans le peloton, en haut de cette côte. Bon, toutes les bonnes choses, c'est une fin, 74,7 km, c'est la fin pour moi. J'arrive au pied de cette côte, encore une fois, en première position, voilà, je ne peux pas faire mieux, point de vue stratégique, les gens me disent, mais arrête de rouler, Quentin, je ne roule pas, je la monte à ma vitesse, je la montais à la vitesse qui me correspondait le mieux, et on voit que quand les autres accélèrent, je continue à ma vitesse qui me correspond le mieux. Là, malheureusement, les crampes vont prendre le dessus, et là, je vais exploser complet à 4 tours de l'arrivée, malheureusement, donc à 4 tours près, j'aurai réussi à finir la course dans ce peloton, ce peloton qui va aller se jouer la gang, ça va arriver, ça va aller au bout ce peloton, ils vont se jouer la victoire, malheureusement, là, voilà, j'explose complet, complètement, vous voyez, là, je roule à 10 km heure, c'est fini pour moi, mais j'aurai fait 30 km supplémentaires avec le peloton, grâce à cette stratégie, qui, je l'espère, va vous servir, en tout cas, moi, c'est une stratégie que je connaissais, clairement, mais que je n'appliquais pas, et aujourd'hui, j'ai décidé d'appliquer, et vous avez vu, ça m'a fait tenir 30 km dans le peloton, alors que j'ai 0 entraînement, et puis surtout, j'avais des grosses crampes, c'est surtout ça, le truc qui est fou, c'est qu'avec des crampes, j'ai réussi à suivre le peloton, donc c'est juste incroyable, et puis je vous invite à tester, si vous êtes un petit peu juste dans le peloton, ce genre de stratégie, ça peut être assez intéressant, sur des courses usantes, comme celle-ci, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, là, ce qu'il faut savoir, c'est que le peloton va aller au bout, je vais vous mettre la vidéo de l'arrivée, on va dire avec de la course, on va filmer l'échappée qui va me jouer, oh la vache, ça arrive vite, c'est le message, allez allez les gars, maintenant, le peloton qui devrait arriver, allez les gars, ils vont se jouer la gang au sprint, et puis le meilleur à gagner, bravo à lui, et puis moi sur ce, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, vendredi 18h, merci encore, bye bye. Là avec un peloton groupé, peloton groupé donc, avec un beau sprint, notamment à quoi, du WC Verrois qui tente sa chance, avec la victoire de Sars 107, de Sars 107 porté par Léo Berthaud, Léo Berthaud donc, du WC Live Allons, de Nylann qui s'approche, avec le Sars 107, grand max, super content, super content, super content,